Salut c'est Alexis, dans cette vidéo je vais te conseiller quel appareil photo acheter. Tout d'abord si tu ne l'as pas déjà vu, je t'invite à aller voir ma vidéo sur les bases de la photographie où j'explique les différents types d'appareils photo histoire que tu ne sois pas trop perdu. Avant de te conseiller tel ou tel appareil photo, je vais d'abord évoquer quelques points qui vont te permettre de mieux te guider vers quel type d'appareil photo acheter. Le premier point ça va être ton utilisation. Qu'est-ce que tu en fais ? Si par exemple c'est pour prendre des photos de vacances ou alors si c'est un hobby occasionnel ou plutôt un hobby que tu fais de façon très régulière ou si même tu es professionnel et que tu souhaites vraiment upgrader ton matériel. Déjà là ça va nous permettre de savoir si tu veux aller plus sur un appareil typé loisir ou plus sur un appareil typé professionnel. Après tu peux aussi avoir un très gros budget pour du loisir et là bah t'as vraiment largement de quoi te faire plaisir. On en vient donc au deuxième point qui est le budget. Alors ça semble logique mais la question là ça va pas être quel appareil je dois acheter en fonction de mon budget mais c'est plutôt en fonction de mon budget est-ce que je devrais acheter maintenant ou plutôt attendre d'avoir un petit peu plus pour acheter encore mieux. Le troisième point c'est est-ce que tu pratiques déjà ? Et si oui, est-ce que tu as déjà du matériel ? Parce que si par exemple tu as un appareil de chez Canon et bah je vais te conseiller de rester chez Canon parce que du coup ça t'évitera d'acheter un parc optique entier alors que t'en as déjà potentiellement un. Tu seras en plus déjà habitué au workflow et aussi à l'interface de la marque donc ce serait un petit peu dommage de changer sauf si c'est vraiment la raison pour laquelle tu changes de boîtier. Et si tu es par exemple dans le cas où tu as déjà un réflexe mais que tu veux passer à du mirrorless et bah je peux que te conseiller de rester dans la même marque parce que maintenant toutes les marques ont une bague d'adaptation pour passer des objectifs réflexes aux objectifs mirrorless. Le meilleur exemple qu'on peut avoir c'est par exemple Nikon où à la sortie du Z6 il faisait des packs en fait avec directement le Z6 et la bague d'adaptation pour les objectifs de réflexe pour passer directement sur son boîtier mirrorless. Après si tu as déjà un bon boîtier qui tient la route mais que tu trouves que tes photos ou ta qualité d'image est vraiment pas à la hauteur c'est peut-être que tu n'as pas forcément des bons objectifs dans ce cas je te conseillerais plutôt d'investir dans un meilleur parc optique et de garder ton boîtier. Le quatrième et dernier point va être tout simplement en fait tes goûts, ton affinité avec potentiellement une marque ou avec un état d'esprit le look de l'appareil ou alors le look que la marque donne à l'image. Si par exemple tu veux un appareil qui est typé très vintage en termes de look et aussi en termes de rendu avec par exemple des émulations de films argentiques là je vais tout simplement te conseiller d'aller vers Fujifilm. Si maintenant tu veux quelque chose d'un peu plus moderne et de plus épuré mais si tu en as eu un look sympa là je te dirais plus d'aller chez Sony par exemple. Je vais maintenant te faire mes recommandations en fonction des tranches de prix. Alors attention je précise bien que c'est mon opinion c'est mon point de vue je vais pas forcément te parler de toutes les marques mais de celles que je connais un minimum et c'est vraiment mes affinités là que je vais te dire et c'est mon ressenti sur chaque appareil. Donc c'est pas forcément à prendre au pied de la lettre mais c'est déjà une bonne base. Je précise également que là je te fais des recommandations par rapport à une utilisation photo ou alors photo et vidéo si par contre tu souhaites vraiment un top sur une utilisation vidéo ou vlog là je t'invite à me dire dans les commentaires et si vraiment ça vous intéresse et bien je pourrais faire un top pour la vidéo. J'ai essayé de sélectionner un appareil par marque dans chaque tranche de prix. Attention quand je dis par marque je parle bien des marques principales du marché. Je vais pas faire toutes les marques sinon ce serait vraiment interminable. Dernière chose je vais vraiment te présenter les appareils dans la globalité. Je vais aller sur certains détails pour certains parce que ce sera vraiment ce qui va les mettre en avant par rapport à d'autres modèles mais si tu veux toutes les fiches techniques je t'invite à aller les voir séparément directement sur internet. Dans une tranche de prix entre 0 et 500 euros je fais tout simplement te conseiller de rester sur ton téléphone parce qu'en fait il sera tout aussi performant si ce n'est plus qu'un bridge ou qu'un compact en fonction bien sûr du téléphone que tu as. On passe maintenant à la deuxième tranche de prix qui est entre 500 et 1200 euros. Je vais à chaque fois énumérer quelques réflexes et ensuite je vais passer au mirrorless. Dans cette gamme de prix je vais principalement vous parler d'APS-C. En fait qu'est-ce que c'est l'APS-C ? C'est le format du capteur. Il y a trois principales tailles de capteur. Il y a le plein format donc c'est le capteur on va dire classique. Ensuite il y a l'APS-C. C'est un plus petit capteur qui est en fonction des marques en fait un grossissement de 1,5 ou 1,6. Et encore plus petit ensuite il va y avoir les micro 4 tiers. En réflexe chez Canon on va avoir le Canon EOS 77D qui est environ entre 800 et 900 euros. et le Canon EOS 250D qui est entre 700 et 800 euros. Le Canon EOS 250D en fait est une gamme inférieure que le 77D mais est plus récent ce qui lui offre une meilleure batterie un poids un petit peu plus léger un capteur stabilisé et une vidéo 4K en 25 images par seconde. Donc là ça va être un choix en fait entre une gamme un petit peu inférieure mais du coup des performances un petit peu au-dessus dues à l'âge de l'appareil. Dans une gamme un petit peu supérieure chez Canon toujours on a le EOS 850D. On peut le trouver à 950 euros nus ou à 1050 euros avec l'objectif kit. Là ce sera un modèle un petit peu plus haut de gamme et un petit peu plus intéressant que les deux modèles que je t'ai présenté juste avant. Chez Nikon maintenant on a le D3500 qui est vraiment modèle d'entrée de gamme qu'on peut trouver autour des 500 euros avec un objectif kit. C'est l'appareil idéal pour débuter sans vraiment se ruiner. Si on veut mettre ensuite un peu plus cher il y a le Nikon D5600 qui là est un petit peu plus moderne. Il a notamment un écran tactile qui est sur Rotules ce qui peut être un peu plus pratique pour certaines prises de vue un petit peu plus compliquées à faire. On le trouve dans les environs de 900 euros avec un objectif kit. On passe maintenant au Mirrorless avec le Canon EOS M50 Mark II. Donc là c'est l'APSC de chez Canon qui a le meilleur rapport qualité prix. On le trouve entre 700 et 800 euros. Et on a ensuite le deuxième modèle chez Canon c'est le Canon R10. On peut le trouver à 980 euros nus ou à 1100 euros avec un objectif kit. Ce qu'il faut savoir chez Canon c'est qu'en fait il y a deux gammes. Il y a la gamme des APSC et la gamme des pleins formats. Et en fait chaque gamme a un parc optique différent. Ce Canon R10 est dans la gamme des pleins formats mais tout en étant un APSC. C'est un des nouveaux APSC qu'ils ont décidé d'introduire dans la gamme des pleins formats. Donc en fait il a une monture RF ce qui est pour le coup un avantage parce que si un jour on veut passer à du plein format on peut en fait garder son même parc optique mais passer directement à un plein format. Donc si je devais en conseiller un des deux ce serait celui-ci même s'il est un petit peu plus cher. Il a en plus un super capteur il fait des rafales à 15 images secondes en mécanique et à 23 images secondes en électronique. Et il peut en plus filmer en 4K à 60 images secondes avec un crop. On passe maintenant au Nikon Z50 qui est la PSC de chez Nikon à tout faire. Il est très réactif il a un autofocus rapide il filme en 4K en 30 images par seconde et il est résistant à l'eau et à la poussière. Il a par contre un capteur qui n'est pas stabilisé. Si jamais on veut le même modèle mais avec un look un petit peu plus vintage il y a le modèle ZFC que je trouve vraiment magnifique. Il est aux alentours des 1200€ avec un objectif kit. Franchement rien que pour son look j'ai envie de l'acheter. On passe maintenant chez Sony avec la gamme des Sony A6000. Donc la gamme des Sony A6000 en fait c'est la gamme des APS-C chez Sony. Là je vous conseille le modèle A6400 parce que c'est le modèle en fait dans cette fourchette de prix qui sera le plus intéressant et qui sera du meilleur rapport qualité prix. On peut le trouver à 950€ nu ou à 1100€ avec un objectif kit. Il a un bon autofocus un très bon capteur il peut filmer en 4K à 25 images par seconde ou à 30 images par seconde avec un crop. Il résiste à la poussière et à l'humidité mais par contre son capteur n'est pas stabilisé. Si vraiment il est un petit peu trop cher je peux te conseiller sinon le A6100 qui est la gamme un petit peu en dessous il est un petit peu moins bien mais c'est vraiment le meilleur rapport qualité prix que tu peux trouver dans cette gamme de prix. Tu peux le trouver avec un objectif kit dans les 800€. Et enfin on passe à Fujifilm avec le Fuji X-T32. Tu peux le trouver à 950€ nu ou à 1050€ avec un objectif kit. Ce modèle est très réactif tu peux filmer en 4K à 30 images par seconde par contre encore une fois le capteur n'est pas stabilisé mais par contre tu as le look Fujifilm. On passe maintenant à la troisième gamme de prix qui est entre 1200€ et 3000€. Alors c'est une fourchette très large mais dans cette gamme de prix en fait tu vas pouvoir dans n'importe quelle marque avoir un appareil qui sera de super qualité et qui sera vraiment un appareil professionnel. En réflexe chez Canon tu vas avoir deux modèles dans cette fourchette de prix. Tu vas avoir le Canon EOS 6D Mark II et le 5D Mark IV. Le Canon 6D Mark II se trouve à environ 1600€ nu et le 5D Mark IV à environ 2800€ nu. Si tu cherches un appareil qui est bon à tout faire le couteau suisse en fait je te conseille le 6D Mark II qui est un capteur de 26 mégapixels donc qui est déjà pas mal comparé au reste du marché et en fait il sera vraiment bon dans tout. Si par contre tu as besoin d'un modèle un peu plus spécifique pour avoir par exemple une plus grande capacité pour cropper dans l'image donc avec une plus grande résolution ou si tu veux faire des tirages donc avoir toujours une meilleure résolution ou si par exemple tu veux faire de la vidéo là je te conseille du coup le 5D Mark IV qui a une résolution de 30 mégapixels qui filme en 4K et qui en plus une sortie casque ce qui est vraiment bien pour faire de la vidéo. On passe maintenant à Nikon où j'ai deux modèles à te conseiller le premier c'est le D750 que tu peux trouver dans les environ de 1500€ alors c'est vraiment l'appareil encore une fois couteau suisse qui est vraiment bon à tout faire. Le deuxième modèle c'est le D780 c'est globalement le D750 mais amélioré c'est à dire que le capteur est le même capteur que sur le Z6 donc plus performant mais honnêtement au niveau du rendu il y a peu de différence par contre l'avantage que tu vas avoir c'est de pouvoir filmer en 4K. Alors très honnêtement si tu visites entre les deux si tu n'as pas forcément envie de faire de la vidéo moi je te conseille vraiment le D750 qui est amplement suffisant surtout avec la différence de prix qu'il y a entre les deux ça ne vaut vraiment pas le coup de prendre le D780 par contre si tu souhaites faire de la vidéo là le D780 est vraiment top. On passe maintenant au mirrorless où dans cette gamme de prix en fait on va avoir les APS-C les plus hauts de gamme comme par exemple chez Canon on va avoir le Canon EOS R7 on le trouve à 1900€ avec un objectif kit il a un capteur stabilisé il est résistant à l'humidité et à la poussière il filme en 4K à 60 images par seconde il fait des rafales à 30 images par seconde avec suivi autofocus et son avantage majeur est qu'il est avec la monture RF donc plus tard on pourra switcher sur un plein format et garder le même parc optique. On passe maintenant à Sony avec son APS-C le plus haut de gamme la 6600 qu'on peut trouver avec un objectif kit à 1850€ il a un capteur stabilisé une très bonne qualité d'image il est résistant à la poussière et à l'humidité et il a aussi un très bon suivi autofocus on va ensuite avoir dans cette gamme de prix tous les appareils un peu couteau suisse qui sont vraiment bons à tout faire dans chaque marque on va avoir chez Canon par exemple le Canon EOS R6 on le trouve entre 2300€ et 2500€ nu et ses points positifs sont que bien entendu il a un capteur stabilisé et il a surtout un écran tactile sur rotule et il filme en 4K à 60 images par seconde avec un léger crop de 1,07 on a aussi le boîtier couteau suisse de chez Nikon donc c'est le Nikon Z6 II qu'on peut trouver autour des 2300€ l'appareil c'est vraiment un appareil qui est bon à tout faire il y en a beaucoup qui diront qu'il est un petit peu en dessous de ceux des autres marques je suis pas forcément d'accord parce que alors certes il a peut-être quelques trucs qui sont un petit peu en dessous des autres mais en fait il est quand même super bon dans tout on peut rien lui reprocher mais une nouveauté qui a été rajoutée il y a quelques mois maintenant on peut filmer en externe avec un enregistreur bien spécifique on peut l'enregistrer en fait en bureau qui est un format de chez Blackmagic Alpha 7 IV qui coûte 2800€ nu ou 3000€ avec un objectif l'avantage de ce modèle c'est qu'il a un capteur de 33 mégapixels donc qui est quand même un petit peu au dessus des autres c'est un avantage si on veut par exemple pouvoir encore une fois faire des crops dans l'image ou alors faire des tirages un petit peu plus grands et avoir une meilleure définition on a un écran sur rotule qui était quand même attendu depuis quelques années sur Sony et qui est enfin arrivé un autre bon point c'est qu'il a une nouvelle technologie de carte mémoire qui est propre à Sony c'est les cartes mémoire CFexpress de type A ils permettent d'avoir une mémoire tampon pratiquement infinie ce boîtier permet en fait avec deux slots de carte SD de mettre soit une CFexpress de type A plus une classique ou alors de mettre deux classiques c'est vraiment au choix et donc c'est là l'avantage aussi c'est que certes cette carte SD coûte très très cher mais l'avantage c'est que si vraiment on n'a pas envie de mettre ça donc on peut juste mettre deux cartes SD classiques il n'y a pas de problème un autre avantage aussi c'est qu'il filme en 4.2 de 10 bits en interne si vous ne savez pas trop ce que c'est je ne vais pas m'éthaniser dans les détails mais les personnes qui veulent faire de la vidéo c'est vraiment un bon point par contre ses petits défauts c'est en cas de cas 60 images par seconde il a un crop en super 35 et quand on l'utilise en raffle il ne peut pas aller au delà des 10 images par seconde on passe maintenant au boîtier couteau suisse également de chez Fuji alors chez Fuji c'est un petit peu particulier parce que je ne vous l'ai pas encore dit mais en fait chez Fujifilm tous les boîtiers sont en APS-C il n'y a pas de plein format donc du coup généralement les prix seront un petit peu en dessous mais le boîtier qui est bon à tout faire là est aussi un APS-C mais alors ça n'empêche rien qu'il est vraiment génial dans tout également c'est ici le X-T4 on le trouve à 1700€ nu ou à 2100€ avec un objectif kit l'avantage déjà chez Fuji c'est qu'il y a le look de l'appareil qui est très vintage et en plus on peut émuler en fait des films argentiques alors il y en a certains qui l'utilisent couramment moi je sais que je shoote tout le temps en RAW donc c'est pas forcément moi ce que je ferais mais si on n'a pas forcément envie de shooter en RAW et bien ça peut être vraiment vraiment cool d'utiliser ces émulations de plus Fuji s'est ouverte aux marques tiers pour les objectifs parce qu'avant on avait malheureusement que les objectifs de chez Fuji mais maintenant on peut du coup avoir des objectifs de chez par exemple Tamron ou Sigma qui sont super objectifs et qui sont à un prix relativement intéressant dans ces gaines de prix on va aussi avoir des appareils qui sont plus on va dire loisirs comme par exemple le Fuji X100V c'est un appareil qu'on trouve dans les 1500€ et en fait là ça va être un petit peu comme les télémétriques à l'ancienne où là ça va être vraiment un corps compact avec un objectif fixe qui est de 35mm dessus et là en fait quand je dis que c'est plus loisir c'est parce que par exemple pour un photographe professionnel des fois on a envie de sortir un petit peu du boîtier classique on va dire déjà ça nous permet en termes de créativité d'être sur quelque chose de différent et puis c'est quand même relativement pratique parce qu'on peut le trimballer un petit peu partout et puis ça change beaucoup parce qu'avec ce genre d'appareil on a vraiment un regard différent il y a aussi d'autres appareils que je ne vais pas trop parler ici c'est par exemple les Lumix ou les Olympus qui sont des appareils en micro 4 tiers que je connais un petit peu moins bien mais je conseille quand même plutôt de la PSC ou du plein format pour de la photographie par contre je ne dis pas du tout que c'est des mauvais appareils bien au contraire les Lumix par exemple le GH5 c'est vraiment une référence incroyable pour la vidéo mais je vous le conseillerais moins pour de la photo pareil le Olympus OM1 qui vient de sortir récemment la marque Olympus venant d'être acheté c'est le tout premier modèle depuis le rachat de la marque qui vraiment a l'air très intéressant aussi dernier appareil dans cette gamme de prix on revient chez Fuji c'est leur tout dernier modèle qui est le plus haut de gamme c'est le X-H2S on le trouve à 2750€ nu c'est vraiment le plus haut de gamme de chez Fujifilm c'est le premier modèle avec un capteur empilé dans cette gamme c'est une technologie plutôt récente pour les mirrorless qui offre vraiment des capacités incroyables il peut notamment faire des rafales à 40 images par seconde sans blackout en rafale avec un suivi autofocus ce qui est incroyable il peut filmer en 4K 60 images par seconde sans crop il peut filmer aussi à 30 images par seconde en 6,23K il peut aussi enregistrer en 4,2 de 10 bits en interne ce qui est vraiment le top et aussi le capteur empilé permet de réduire énormément le rolling shutter si tu sais pas ce que c'est le rolling shutter c'est en fait en obtirateur électronique avec des mouvements très rapides ça crée en fait une déformation dans l'image et grâce à ce capteur empilé en fait ça permet de énormément réduire cette déformation il y a en plus c'est un viseur électronique qui se rafraîchit à 120 images par seconde ce qui fait que l'image est vraiment super fluide à l'intérieur alors très honnêtement moi cet appareil photo je le comparerais en fait aux appareils des autres marques qui sont vraiment de la tranche de prix qui est à plus de 3000€ alors je pense que il est moins cher que les autres parce que son capteur est APS-C mais honnêtement il est vraiment exceptionnel pour ce prix il n'y a vraiment pas mieux en termes de rapport qualité prix tout en restant en APS-C on passe maintenant à la dernière tranche de prix qui est 3000€ et plus alors très honnêtement moi cette gamme de prix je la conseille soit à ceux qui ont un énorme budget ou soit aux professionnels qui utilisent leur boîtier tous les jours et encore je pense qu'il y a même les 3 quarts des professionnels qui n'ont pas besoin d'avoir des appareils qui sont dans cette gamme de prix alors pour ce qui est des réflexes chez Canon j'ai un modèle à conseiller c'est le Canon 1DX Mark III alors on peut se le procurer pour la coquette somme de 7300€ ni il a un super suivi autofocus une mémoire tampon illimitée il fait des rafales en 20 images par seconde en obturateur électronique il a un mode vidéo incroyable il peut filmer à 5,5K en RAW sans encadrage ce qui est exceptionnel après ses petits défauts c'est qu'il fait entre guillemets seulement 20,1 mégapixels et que l'écran n'est pas orientable c'est vraiment un appareil qui est très orienté sur la photo de sport chez Nikon on aura le D850 qu'on peut trouver nu à 3250€ alors il a une super montée en ISO il a une très bonne résolution parce qu'il a un capteur de 45,7 mégapixels il peut faire des rafales à 9 images par seconde ce qui est relativement énorme par rapport à la capacité de son capteur il est très bon en vidéo il a un écran tactile et il a des touches rétro-éclairées ce sera vraiment un appareil qui sera top pour tout ce qui est encore une fois recadrage ou alors pour faire des tirages avec une très grande qualité sinon toujours chez Nikon ce que je peux vous conseiller pour un usage plus sportif comparé au Canon 1DX Mark III c'est le Nikon D6 on peut le trouver à 7600€ nu il a un super autofocus un très bon suivi il est vraiment très réactif il peut faire des rafales à 14 images par seconde en mécanique et à 16 images par seconde en électronique et il est vu comme le meilleur boîtier réflexe sportif on va maintenant passer au mirrorless où là on va avoir les appareils qui sont spécialisés dans la photo sportive chez Canon par exemple on va retrouver le Canon EOS R3 qui coûte 6000€ nu il a un capteur de 24,1 mégapixels un studio autofocus infaillible et surtout des rafales à 30 images par seconde côté vidéo il filme en 4K à 120 images par seconde et il fait même de la 6K en RAW chez Sony en photo sportive on a le Sony Alpha 9 II on peut le trouver à 5400€ et il a un capteur de 24,2 mégapixels là encore il aura un suiveau autofocus infaillible il aura une rafale un petit peu en fer à celui du Canon avec entre guillemets seulement 20 images par seconde mais c'est déjà vraiment énorme il est quand même vu comme la référence en photo animalier et sportif parce qu'il dispose d'un parc optique pour la photo de sport vraiment exceptionnel et ensuite chez Sony le Sony A7R4 qu'on peut trouver à 3800€ là ce sera vraiment l'appareil avec un énorme capteur puisqu'il dispose d'un capteur de 61 mégapixels là ce sera vraiment le top pour tout ce qui est il dispose d'un mode 240 mégapixels qui en fait est un mode où il va faire une rafale de plusieurs images et les condenser en une seule ce qui est vraiment l'idéal pour faire des tirages parce que là du coup on peut vraiment zoomer dans l'image de façon exceptionnelle parce que notre photo fera quand même 240 mégapixels il peut faire une rafale à 10 images par seconde ce qui est quand même exceptionnel pour un capteur de 61 mégapixels et il a aussi une super montée en ISO il y a chez Nikon le Z7 II qu'on peut trouver à 3350 euros nu il dispose d'un capteur de 45,7 mégapixels et d'un très bon suivi autofocus et enfin on passe à la dernière catégorie qui en fait est le mastodon de chaque marque on a chez Canon par exemple le Canon EOS R5 il coûte 4500 euros nu et un capteur de 45 mégapixels il fait des rafales à 20 images par seconde il a un super capteur stabilisé il a un écran sur rotule un super suivi autofocus et il peut filmer en 4K et en 8K tout ça en 4 de 2 10 bits chez Nikon on a le Z9 qu'on peut trouver à 6000 euros nu il a un capteur de 45 mégapixels et là il a un opérateur complètement électronique il fait des rafales à 20 images par seconde et il peut monter jusqu'à 120 images par seconde en JPEG il peut de plus filmer en 4K en 120 images par seconde et en 8K et pour finir chez Sony on a le Sony Alpha One qu'on peut trouver à 7300 euros nu il a un capteur stabilisé de 50,1 mégapixels il a un autofocus et un suivi autofocus exceptionnel il peut filmer en 8K et en 4 de 2 10 bits en interne alors je ne vous l'ai pas évoqué mais ces trois derniers boîtiers donc le Leos R5 le Z9 et l'Alpha One sont tous les trois équipés d'un capteur empilé comme je vous expliquais avant par rapport au Fuji ainsi que le Sony Alpha 9 II alors maintenant dans cette gamme de prix c'est un peu hors catégorie mais il y a par exemple les Leica qui sont vraiment beaucoup plus chers qu'on va dire que les classiques là je vois ça plus en fait comme un appareil loisir de luxe si ça vous intéresse je vous invite à aller voir plus en détail la gamme des Leica et il y a aussi en fait une autre gamme de chez Fuji parce que Fuji en fait ne font pas que des APS-C ils ont aussi une deuxième gamme c'est pas donc du plein format c'est du demi format c'est un capteur qui est encore plus grand que le plein format c'est la gamme donc des Fuji GFX que pareil je vous invite à aller voir si ça vous intéresse là c'est des appareils qui coûtent vraiment beaucoup plus cher mais avec une qualité incroyable donc voilà c'est tout pour mes conseils par rapport aux gammes de prix si maintenant tu as déjà un bon appareil et des bons objectifs mais que tu vois que tu as un peu de mal à progresser là je te conseille plutôt d'investir sur toi-même et de prendre par exemple une formation je ne dis pas ça pour mettre en avant une formation que je vends parce que je n'en vends pas voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que j'aurai réussi à t'aiguiller sur tel ou tel appareil si c'est le cas n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner si ce n'est pas fait si tu as des questions n'hésite surtout pas à me les mettre en commentaire je tâcherai comme d'habitude d'y répondre au plus vite je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo et n'oublie pas c'est le GHX2S BQWZ12 et encore il y a même beaucoup de professionnels qui n'ont pas besoin d'avoir des boîtiers de cette trempe là ce sera on le trouve dans une AAAAAAAH